Attention, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder peut contenir des affirmations pouvant heurter votre sensibilité. Des idoles, des marques et des technologies pourront être décrites en des termes allant à l'encontre de vos croyances. Si vous deviez rester coincé au premier degré, ne prenez pas froid. Éteignez Internet. Parents, le langage utilisé pouvant s'avérer fleuri, vos enfants pourraient bien élargir leur vocabulaire. Méfiez-vous. C'est vrai ou pas ? Je ne suis pas Gaël Légepi, je ne suis pas Romain Morleau. Et en plus, nous ne sommes pas des boomers, contrairement à beaucoup d'entre vous. Alors on vous a vu, là, vous sortez de vos EHPAD et tout, on va dire c'est l'heure de la vidéo et tout. Non, c'est pas un boomer. Bah si, il est... Alors déjà, elle, on ne sait pas qui est Jean-Skul. Bon, allez les copains, on va taper un petit peu sur l'EHPAD aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de raison. Allez, c'est parti ! Une petite toux sèche, ce n'est pas grand-chose, c'est une petite grippette. Est-ce qu'on redéfinit un petit peu ce qu'est un boomer pour les boomers qui ignoreraient qu'ils le sont ? Qui le sont ! Non, mais oui, ça a été un peu galvaudé maintenant comme terme, le boomer. On est désolé. Non, moi je pense que voilà, vous avez des doigts, vous avez Google. Arrêtez de demander aux youtubeurs de vous amener toutes les infos directement. Surtout, on va vous raconter n'importe quoi. On va dire de la merde, comme d'habitude. Non, en fait, la guitare offset, est-ce que c'est une guitare de boomer ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une guitare offset ? Une guitare offset, c'est ça ? C'est une guitare asymétrique en fait, tu sais, un peu à la manière de la Jaguar, la Jazzmaster et tout, et potentiellement de la Little Wings d'aujourd'hui, qui est le modèle offset d'ailleurs, qui est superbe. Mais pourquoi est-ce que je ne serais pas un boomer ? Parce que du coup, je kiffe. Moi, je pense que tu es un boomer à l'intérieur. En fait, tu es plein de choses à l'intérieur. Oui, c'est ce que tu savais. Tu es un ancien acteur porno à la retraite, un boomer, tu es le seigneur des ténèbres. Parce qu'il faut savoir que Romain, en fait, il a une concentration en moirceur à l'intérieur. Et en fait, il est là, oui, tu fais ressortir le pire en moi pour faire ressortir le pire en Romain. C'est l'équivalent de ça. Et ça, tu vas faire ressortir le pire en moi. C'est bon. La somptueuse petite Little Wings. Alors là, bravo. Vraiment, je suis en plein kiff. C'est-à-dire qu'il y a 5 minutes, c'était toi qui ne la lâchais pas. Et là, c'est moi qui ne veux plus la lâcher. C'est clair. D'ailleurs, Magneto, on revoit ça. Oh, tu es fort. Attends, spécialité montage, BEP montage. Tu es fort. C'est magnifique. Ça passait. C'est magnifique. On va l'attendre à une, entrusté dedans, comme ça, où je pourrais jouer un petit truc. Si vous vous souvenez, Little Wings, ce n'est pas la première fois qu'on fait un truc avec eux. Et ce n'est pas la première fois qu'on fait une guitare bleue, d'ailleurs, de chez eux. La vidéo, elle sera là ? Elle sera là. Là. Voilà. Ici. OK. Du coup, des designs à l'ancienne, des guitares qui plaisent aux gens qui font du blues, qui pensent que David Guilmour, le reste des guitaristes qui jouent vite, on n'est pas pareil. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Oui, mais David Guilmour, je n'ai une dix. On vous laisse débattre en commentaire. Alors qu'on sait très bien qu'au final, que Ingrid Malmsteen... Je suis en train de me faire plein de potes, là. Oh, Ingrid Malmsteen, c'est chose. Ingrid Malmsteen. Pinguï Malmsteen pour les intimes. C'est pas Malmsteen, c'est Malmsteen. Malmsteen, c'est un N à la fin, il me semble. Je ne suis jamais sûr, de toute façon. Je crois que c'est Malmsteen. De toute façon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Eh, dites-nous votre meilleur jeu de mots avec Ingrid Malmsteen en commentaire, s'il vous plaît. Oui, Pinguï Malmsteen, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est fini. Du coup, guitare de Boomer ou pas guitare de Boomer ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que Little Wins, enfin, si on était parti sur Little Wins et je t'ai coupé dans le coup ? Bah, écoute, on peut faire la fiche tech, si tu veux. Mais on peut complètement faire la fiche tech. Gros plan, c'est... En plus, j'ai une anti-sèche. Alors, moi, je suis trop bien, quoi. Merci Little Wins pour l'anti-sèche. Alors, déjà, l'intérêt principal... Attends, attends, putain. Désolé, j'ai un truc dans l'œil. Mais c'est pas mal. Pour une fois. Ça, je sais que tu ne vas pas le couper, tu seras d'enfoiré. Tu vas le couper. À quel point c'est une télécaster, enfin ? Non, c'est pas une télé, enfin, il y a plus de... Parce qu'il y a un peu la tête de la télé, Rivex. Alors, oui, effectivement, il y a la tête Little Wins. Moi, pour moi, en reverse, en tête, déjà. Tête reverse de télé. Parce qu'il faut savoir, Cyril, de chez Little Wins, fais gaffe, parce que tout à l'heure, je l'ai trouvé qu'un tournevis, il essayait de démontrer le manche pour le récupérer. Pour l'Hlagocaster. Pour l'Hlagocaster. Donc, fais gaffe, au retour, vérifie bien. Du coup, en termes de forme, c'est pas... Non, c'est pas... Moi, pour moi, en fait, ils ont gardé la tête, en fait, propre à Little Wins, avec le côté reverse qui marche très bien. Ouais, 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 ouais. Après, t'as un côté un petit peu à mi-chemin entre Jaguar, Jazzmaster, Révérend, la configuration de micro, t'as effectivement la control plate de télé. Ouais. Mais entre la tête et la control plate, c'est les seuls trucs qui, pour moi, me rappellent vraiment la télé. Oui, oui, oui. Pour le reste, après, c'est très simple. Du coup, on part sur un poids de 3,1 à 3,2 kg. C'est très léger. C'est très léger. Le corps est en aulne FSC, donc bois sourcé, protégé, et tout, en deux pièces. Alors, est-ce que c'est en érable ? Vu qu'on est sur le bois du corps, vite fait, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du vernis ? On dit qu'on est craquelés, on dit quoi ? J'y viens après. Ah, pardon, je suis en train de voir un petit peu ce qu'il avait sauvé. Du coup, un manche en érable, une forme Modern Sea de chez Little Wins. Donc, c'est vrai que c'est un C quand même qui remplit bien la main, mais qui est très, très joyeux. Je te dis, pas très gros, ça fait pas trop battre de bisous, c'est bien, c'est génial. 22 frettes, un radius de 12, donc un radius assez plat, assez moderne pour le coup. Un scillé en os. Le vernis est nitrocellulosique, ce qui permet d'avoir un vernis, en fait, qui est assez souple. Voilà. Donc, un vernis nitro qui est assez souple et qui va, du coup, permettre un reliquage qui fait plutôt naturel avec le petit faïençage. En gros, une guitare en nitro, voilà. Le faïençage, en fait, c'est les chocs thermiques, en fait. Donc, en fait, c'était cet aspect qu'on a, cet aspect qu'on a là, sur le... Et pour l'obtenir, c'est quoi ? On la fout au congélateur ? Et ensuite, on lui met un coup de... Alors, je sais pas comment ils font, mais il y a effectivement des manières de faire craquer du nitrocellulosique. Par exemple, avec un truc qui chauffe et un truc qui refroidit. D'accord. Un air sec, je suis pas sûr. Mais un truc froid, tu sais, c'est un azote, je pense. Ouais, peut-être. C'est possible. Enfin, voilà. En gros, tu fais un froid et tu fais un chaud par-dessus et du coup, ça va faïencer. Que sur le vernis nitro ? Oui, parce que le polyurethane, si tu fais ça, ça bouge pas. Le vernis nitro, en fait, c'est un vernis qui est souple, en fait. Donc, il va vraiment suivre ce qui va se passer. Mais il gardera quand même un petit peu de rigidité, ce qui va, en fait, faire ces éclats-là. Alors, on a un petit reliquage quand même pas dégueulasse. Voilà, à savoir qu'au début, quand on ne savait pas comment faire le faïençage, il y a quelques luthiers qui avaient feinté un petit peu, qui le faisaient avec une lame de scalpel. D'accord. T'imagines le temps de boulot qu'il fallait pour avoir un truc qui était potentiellement plus ou moins bien. Là, en fait, tu contrôles pas ce qui va se passer dans le vernis. Tu vois, tu peux travailler tes zones, mais tu contrôles pas. Là, le reliquage, il est vraiment cool. Sur tous les angles, il faut, c'est assez chouette, quoi. Je te mette pas un coup de tête. Pas ! Du coup, donc, Radius de 12, qui est assez moderne, s'il est en os, vernis de nitro. Les micros, donc les P90 SP Custom. Mais que sont des P90 ? La réponse dans une vidéo juste là. Et là, ils sont en format humbucker, en fait. Donc, du coup, si un jour, tu as envie de changer et de mettre, par exemple, un double en chevalet, tu n'auras pas de défond supplémentaire ou quoi que ce soit. Ça rentrera dans l'espace. C'est qui qui fait les micros ? SP Custom. SP Custom, d'accord. Un chevalet hip-shot, des mécaniques Goto Vintage, et le condensateur de tonalité qui est un Malory Mustard. Donc, un condensateur haut de gamme pour avoir une belle tonalité très jazz. J'ai une question, mais les gens ne rentrent pas compte, mais je suis juste au ras du sol et je ne veux pas éclater là, il est éclaté par terre. Bah ouais, parce que là, si tu fais un pet, ça va se voir. Et tu disais, le condensateur de tonalité, donc, c'est un Malory Mustard, oui. C'est un condensateur haut de gamme qui te fait une belle tonalité qui est très sympa pour le jazz. À savoir que cette guitare, elle existe aussi en finition naturelle avec des humbuckers, par exemple. Bah, comme d'habitude, t'es sur du custom, donc tu peux choisir un petit peu ce que tu veux, quoi. Mais tout simple, moi, je suis ravi. Regarde le petit reliquage sur le manche et tout, la touche qui est vieillie et tout, c'est quand même... Alors du coup, est-ce que les offsets avec des B90, c'est des guitares de boomers ? Bah, je sais pas, je joue là, on verra. Si je te dis oui, ça va faire de moins boomers, parce que c'est... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai vu, t'sais, j'ai vu instantanément ta barbe qui se mettait à pousser, un chapeau qui est arrivé sur ta tête comme ça. Les gens ne savent pas, mais je suis un grand fan de Billy Gibbons. C'est un roman guitariste ? C'est pour ça, Billy Gibbons, c'est pas à moi de juger, mais il y a la réponse dans une vidéo. C'est la vidéo-placement de vidéo, en fait. C'est la vidéo-placement de vidéo. Moi, je suis conquis par cette Little Wings, franchement. Tu prêtes ? Je prête complètement. Je suis fan. Je pours Emmanuel. ... 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